Salut tout le monde, bienvenue à une autre chronique. Aujourd'hui, on parle d'huile. Encore, je suis avec Marc, le cofondateur du Supertech. Content de te voir. Moi aussi. Devant nous, on a de l'huile 4 temps. Évidemment, si tu as une motoneige 2 temps, panique pas. Il y a une chronique aussi sur 2 temps. On a bien fait ça, on couvre toute la patente. Là, on a de l'huile de 4 temps devant nous. J'aimerais ça que tu commences par ta premium. Parce qu'il y a quelque chose, elle est cool en maudit. Puis je pense qu'elle vaut la peine qu'on la mette en valeur. La 040S, on l'a formulée pour la motoneige. Et c'est une huile qui est à base de PAO ester. PAO ester, c'est des huiles de base. Alors là, on va regarder comment ça se fait une huile. Alors tu as souvent 2 huiles de base et différents additifs. Avec ça, tu vas faire une 040 ou tu vas faire l'huile 2 temps. Ou de la 80-90, 75, whatever. Mais c'est la manière de bâtir ton huile. Alors les huiles de base, je considère ça moi un peu comme la fondation dans une maison. Ah, ok. Si tu bâtiens un château sur une fondation en bloc de béton, elle va être bien belle ton affaire. Ça, c'est sûr. Mais ça ne marchera pas. Alors, on a pris les meilleures fondations possibles. Puis on y a ajouté les meilleurs ingrédients possibles. On a optimisé le tout. Et ça a donné la 040S qu'on considère humblement comme étant une huile de classe mondiale. Ben, humblement, tu vois, c'est pas pire. Ben, pour vrai, non, mais c'est vrai, tu sais, on le voit, c'est premium. On peut le constater justement être le moins 57. Ça veut en dire beaucoup. Donc, celle-là, c'est vraiment un grade supérieur. Donc, là, si tu l'aimes, ta machine va te chercher ça en règle de niaiser. Mais quand même, mettons là, que tu n'as pas le goût d'investir. Parce que j'imagine qu'elle est plus chère que l'autre, évidemment. On parle du premium. Mais vous avez quand même pensé aux gens qui n'ont pas nécessairement le goût d'aller chercher le premium. On a celle-ci. La grosse différence, c'est quoi? Il y a le goût et aussi il y a le budget. Puis la nécessité d'avoir des performances. Tu as bien raison. Aussi hot qu'on peut aller chercher là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Une petite machine que je me sers juste chez nous, en arrière de chez nous. Je n'ai pas besoin de la totale, de toute la perforation. C'est ça, exactement. Alors, il y a toujours deux marchés. Alors, ça, cette 0,40, là, chez nous, c'est une 100% synthétique d'entrée de gamme. Bâtis avec des PAO et des groupes 3. Et c'est une super huile. Là où on peut rapidement faire la différence. Point d'écoulement, moins 57. Point d'écoulement, moins 45. Déjà là, ça veut en dire long. Mais c'est le fun que vous avez pensé aux deux produits, littéralement. Je trouve ça cool d'avoir le choix. Puis ça correspond vraiment à un besoin de vous, les motoneigistes. Continuez de leur écrire, les autres. C'est le fun. Parce qu'on voit que vous feedez, pour vrai, directement à des motoneigistes. Vous répondez à des vrais besoins de motoneigistes. Je trouve ça le fun. Tu sais, Max, on a la gamme de produits pour motoneige la plus complète sur le marché. Période. Point à la ligne. Point à la ligne. Fait que je pense que ça veut en dire long. Un gros merci, Marc. Ça fait plaisir. Hey, on est-tu fan avec vous autres? Il y en a d'autres, décrivez. Il y en a d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada